La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Il y a deux sortes de hadas, le petit hadas et le grand hadas. Le petit hadas, c'est l'avènement de l'une des choses qui annule le woudou, comme par exemple la sortie du gaz, d'urine ou de sel, etc. Le grand hadas, c'est l'avènement de l'une des choses qui rend obligatoire le ghusoul. Elles sont au nombre de cinq, la sortie du mani, le sperme ou son équivalent féminin, le rapport sexuel, la fin des règles, la fin du son des lochis et l'accouchement. La purification du grand hadas se fait par le ghusoul, qui comprend des actes obligatoires et des actes recommandés. Les actes obligatoires du ghusoul sont au nombre de deux. L'intention, au moment de laver la première partie du corps, on dit par exemple dans son cœur, je fais l'intention de faire le ghusoul obligatoire. Ou bien, je fais l'intention de faire l'acte obligatoire du ghusoul. Ou bien, je fais l'intention de lever le grand hadas. Deuxièmement, répandre de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils, même s'ils sont épais. Il est obligatoire de dénouer les cheveux tressés à l'intérieur desquels l'eau ne peut pénétrer que s'ils sont dénoués. Parmi les actes surrogatoires du ghusoul, qui sont nombreux, il y a dire, bismillah, lors du début du ghusoul, faire le woudou avant le ghusoul, passer la main sur les membres à laver, commencer par la moitié droite, puis la gauche, tripler, faire succéder les actes les uns aux autres sans longue interruption, soigner les endroits repliés comme les réplis des oreilles. Sachez aussi qu'il y a des ghusouls surrogatoires. Celui qui fait ces ghusouls surrogatoires en aura la récompense, mais celui qui les délaisse ne commet pas un péché. Il y a le ghusoul du vendredi, c'est le plus confirmé des ghusouls surrogatoires. Le ghusoul des deux fêtes, le ghusoul que l'on fait après avoir lavé un mort, le ghusoul du fou ou de l'évanoui lorsqu'ils ont repris conscience. Le ghusoul de l'entrée en rituel pour le pèlerinage à la Mecque ou la Umrah. Le ghusoul de l'entrée à la Mecque, de la station à Arafa, du séjour nocturne à Muzdalifa, et des tours rituelles autour de la Kaaba. Suite à mes propos, je demande à Allah de nous accorder les bonnes intentions d'augmenter notre science de religion. Walhamdulillahi rabbil'alamin.